Un Israélien et un Iranien ensemble sur scène. Côte à côte, Rafael Rodan et Sahan Saab Divani évoquent la guerre et jouent leur propre rôle. La pièce veut surtout mettre en avant ce qui les unit davantage que ce qui les divise. Dès que vous commencez à travailler avec quelqu'un de culture iranienne et quelqu'un de culture israélienne, vous vous apercevez qu'il y a de nombreux points de rapprochement et de nombreuses façons d'avancer d'un point de vue humain et artistique. Il y a tellement de points communs que la séparation est artificielle. En dessous, il y a un champ de contact qui est très, très riche. La pièce semble avoir trouvé son public au Théâtre National de Bruxelles. Mais les deux acteurs pourraient-ils reproduire leurs performances au Moyen-Orient ? Nous avons rêvé du jour où nous pourrions jouer en Iran. C'est un rêve. D'un autre côté, si nous parvenions à jouer en Iran, cela voudrait dire qu'il y aurait la paix et personne ne voudrait voir notre pièce. Ce serait un désastre pour nous. La représentation se concentre sur les causes qui poussent les hommes à prendre les armes. Elle interroge aussi le rôle des femmes pour prévenir les conflits. Je ne pense pas que l'art puisse empêcher les guerres. Mais il permet, selon moi, de laisser un peu de lumière et de ne pas se retrouver pleinement dans la pénombre. La pièce est un plaidoyer pour la paix. Mais elle veut aussi servir de catalyseur pour créer des connexions émotionnelles. En hébreu, il y a une très belle expression qui dit que dans la culture juive, si vous changez une âme, vous avez changé l'ensemble du monde. A chaque fois que je monte sur scène, c'est pour changer quelque chose. Mais ce n'est pas ce type de changement. Comment je vais changer le monde ? C'est comment je vais pouvoir vous atteindre.